Salut les amis, c'est Fred. Aujourd'hui, petite vidéo en mode tranquillou, j'ai pas trop rangé le studio, mais c'est surtout pour répondre à une question que beaucoup se posent, comment améliorer le son des cours en visio, que ce soit Skype, Meet, etc. Mais pour les élèves et pour les profs, comment réussir à avoir un meilleur son. Je me suis donc dit que ça pouvait être intéressant de tester différentes possibilités et ensuite de vous montrer ça. Maintenant, je vous explique comment j'ai fait. La première chose, j'ai appelé mon pote Yanis avec Meet et avec Skype et lui de son côté a écouté les différences que je pouvais avoir avec les différents types d'enregistrements que je pouvais faire. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé trois types de micros externes, on va dire. Alors, le premier, c'est un micro USB, le UM30 de Heagleton. Le deuxième, c'est le Zoom H1N, le fameux. Et le troisième, ça va être ça, Lyric Mic Cast 2. Alors, j'ai fait deux protocoles. Le premier protocole, ça a été de tester sur ordinateur de mon côté un MacBook Pro. J'ai appelé Yanis avec ça. J'ai testé avec le micro interne du MacBook, puis ensuite avec Tchouk, celui-là qui est ici, le micro UM30 et avec le H1N, tous les deux en USB, que ce soit celui-là et celui-là. Ce qui en résulte, c'est qu'en termes de discours, lorsque je parle, que ce soit le micro interne de l'ordi, le micro statique ou le micro ici H1N, on est exactement sur la même chose. Très, très peu de différence. Mais lorsqu'on joue, alors on a testé avec une guitare, parce que le piano, c'était plus compliqué à configurer tout ça. Mais le test de la guitare révèle que le son est complètement différent lorsqu'on utilise ces deux-là. Il n'y a pas photo ? Non, c'est vraiment en dessous. C'est vraiment en dessous, oui. On dirait, tu sais, un MP3 à 20 kilobits. C'est un truc, c'est bizarre, l'effet que ça fait. Et avec les deux autres, le micro ? Je ne dis pas qu'on ne peut pas travailler avec. Oui. Je peux te dire ce que tu joues quand même. Oui, oui. Ce n'est pas hideux. Mais bon, voilà, par comparaison, clairement, je me trompe. Quand tu m'as dit, on est sur le Mac, tu as vu, je t'ai dit, non, c'est pas possible. En gros, on va avoir beaucoup plus de basses, un son qui va être plus défini par rapport au son très nazillard, comme a dit Yanis, au son vraiment MP3 compressé qu'on peut avoir avec le micro interne de l'ordinateur. On va avoir une réelle différence avec les deux micros externes. Donc, on a un réel gain de son lorsqu'on est sur l'ordinateur avec ces deux-là. Enfin, c'est celui-là et celui-là, lorsque l'on est sur l'ordinateur. On a fait un petit test rapide pour comparer entre Skype et Meet, histoire de voir s'il y avait une différence. On a à peu près la même chose. Les sons sont à peu près identiques entre les deux dans le test qu'on a fait. On a toujours une réelle différence avec les deux micros externes par rapport aux micros internes. Yanis a juste ressenti un son un point en retrait sur Skype, mais c'est tout. Sinon, en termes de qualité, on est sur la même chose. Pour le test sur smartphone, ça a été beaucoup plus compliqué à faire. Je n'ai pas de vrai résultat. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, mon smartphone, il a trois ans, il est tombé dans la flotte et j'ai l'impression que la prise jack, elle ne va pas très très bien. On a quand même réussi à faire un test. J'ai réussi à faire marcher le zoom H1N sur le téléphone en prise jack. Je n'ai pas réussi à faire marcher l'e-rig, mais je pense que c'est simplement dû au fait que la prise jack de mon téléphone est toute pourrie. Donc, je vais faire d'autres tests. Je vais essayer de récupérer un autre téléphone, quelque chose, un de ces quatre, pour réussir à tester avec ça et voir si ça marche bien. Parce que ça, c'est finalement super pratique. On le fixe ici et on peut filmer et voir en même temps. Donc, si ça fonctionne bien, ça reste quand même super pratique. On a les mêmes résultats que par rapport à l'ordinateur. On a un son qui va être plus défini avec le zoom. Le test a été très compliqué parce que je perdais les écouteurs. Enfin, je ne pouvais plus écouter à cause de ça, tout ça, vu la manière dont j'ai branché. Mais voilà, il y a encore des tests à faire pour améliorer smartphone et tablette. Mais il n'y a pas de raison que ça soit différent que sur ordinateur. La différence de son qu'on a provient de la machine, de la machine de captation. Donc, si on a un meilleur son sur ordinateur, il n'y a pas de raison, si la configuration fonctionne, de ne pas avoir un meilleur son avec smartphone. Donc voilà, ces produits-là, si vous les voulez, n'hésitez pas à les acheter en magasin ou à les acheter dans des magasins en ligne français. Et moi, je vous conseille Woodbrass parce que c'est Woodbrass qui gentiment m'a envoyé ça, ça et ça pour que je puisse faire ces tests. Je vous jure que c'est moi qui ai demandé à Woodbrass. Est-ce que tu peux m'envoyer ça, ça et ça ? Je veux tester et ils m'ont dit oui. Donc, ils sont cools. Donc, soit vous achetez dans un magasin si vous pouvez, soit vous achetez en ligne en France comme ça, ça ramène des impôts. Essayez d'éviter d'acheter aux Etats-Unis le grand géant. Voilà, donc j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a aidé. À très bientôt. Ciao !